Bonjour et bonjour à tous et à toutes. Kamara Malali, président de Gabbana International. Donc aujourd'hui on est là pour dénoncer ce qui s'est passé au Mali. Donc principalement dans le village de Djanjoumé, le centre de Yélimané. Donc comme vous le savez, il y a 4 personnes qui ont été sauvagement assassinées par des esclavagistes soniqués. Ils ont été assassinés parce qu'ils ont refusé le statut d'esclavage. Donc ils ont dit qu'ils ne sont plus esclaves, qu'ils ne veulent plus qu'on les appelle esclaves. Donc le problème a duré depuis 2008, ça traîne. A cause des juges, à cause des procureurs et à cause de l'inaction du gouvernement malien, des autorités locales de la région de Caille, surtout au niveau de Djema et de Nyoro. Donc en mai 2018, il y a eu un jugement. Et le jugement a condamné les gens à 12 mois de sursis et 100 000 francs de France d'Amant. Ce qui n'est rien. Donc il y a une lâcheté de la justice qui est là. Et 12 mois plus tard, ce sont ces mêmes personnes qui se sont organisées pour aller en finir une bonne fois pour toutes, pour ceux qui avaient commencé. C'est-à-dire l'assassinat de Montaga Djariso, de Isufu Sisoko, Djani Amin Sisoko et l'autre Sisoko, j'ai oublié le nom. Gossi Sisoko, exact. Donc en gros, tous ces crimes, c'est la faute au gouvernement, l'inaction et le déni total. Il y a le déni qui est là, parce qu'il y a les autorités locales qui ont à chaque fois répété de dire qu'il n'y a pas d'esclavage au milieu soninkais, il n'y a pas d'esclavage au Mali, or que dans la région de Caille, principalement chez les Soninkais, chez les Peux, chez les Kassonkais, chez les Djobramais, chez les Kavoros aussi, cette pratique esclavagiste existe, cette coutume esclavagiste existe. Donc maintenant, ils se sont attaqués aux problèmes fonciers, en disant que si jamais vous ne voulez plus de la coutume esclavagiste, maintenant il faut quitter les terres. Donc c'est là où tout a basculé. Et il y a eu un jugement qui a eu lieu le 20 août, où, heureusement, le procureur a vraiment assuré, il a dit clair et net, en appliquant la loi qu'on ne peut pas déposséder, on ne peut pas spoiler les gens de leur terre parce qu'ils ont refusé une soi-disant coutume qui n'a rien d'autre que l'esclavage. Donc il a demandé à ce que les gens retournent et commencent à recultiver leur terre. Ce que les esclavagistes, féodalistes n'ont pas du tout toléré, pour eux, ils ne peuvent pas perdre devant des soi-disant esclaves. Donc ils se sont organisés dans le village de Djanjumé. Ils ont fait une cotisation qui demande à ce que tous les villageois de Djanjumé, chaque personne paye 15 000 francs et francs, l'équivalent de, je crois, 20 euros maximum, ou moins de 20 euros par tête, pour pouvoir organiser un massacre. Et ce massacre sera couvert par la corruption. Cet argent sera utilisé pour corrompre les juges, les procuraires, les prévents de Nioro, pour corrompre les autorités locales, pour corrompre les députés. Et d'ailleurs, même, on est là encore, parce que cet argent, la plupart du temps, la racine du problème se trouve ici, en France, parce qu'il y a la diaspora soniquée qui est là, la diaspora de la région de Kei qui est là, qui finance ses coutumes esclavagistes, ses traditions esclavagistes, ses massacres dans les villages. Donc la racine du problème se trouve ici, en France, se trouve en Afrique-Saint-Denis, dans des pays comme l'Angola, dans des pays comme le Mozambique, le Congo, le Cabo. Donc on va même écrire à tous ces pays pour qu'un mandat d'arrêt soit vraiment lancé contre ces criminels qui sont en train de financer la terreur, qui sont en train de financer l'esclavage, qui font l'apologie et la glorification de l'esclavage sur les réseaux sociaux, qui commanditent les meurtres par-ci par-là, au niveau de Caille, dans le Gadiaga. Aujourd'hui, avant-hier, c'était dans le Kingi. On ne sait pas si la prochaine fois, si c'est dans le Canyaga ou dans le Gidimara, que Dieu nous a préservés. Donc l'heure est maintenant de dénoncer les criminels esclavagistes qui se trouvent dans la région de Caille, qui ont un appui financier depuis la France et les pays de l'Afrique centrale. Est-ce que vous avez cherché à rentrer en contact avec les autres autorités françaises pour le faire savoir qu'il y a les hauts financiers d'esclavage en Afrique centrale ? En 2017, on a écrit en faisant un rappel, en lançant une alerte, en disant qu'il y a ce phénomène qui est là, ici en Europe, dont les financeurs, les payeurs financiers se trouvent ici en France surtout, la communauté sonique. On a écrit même aux résidences comme Oalia et Adomia, donc pour faire une alerte que ce phénomène ça existe. Mais à l'époque, on ne parlait pas de crime. Mais maintenant, puisqu'ils ont commencé en avril, c'était dans le village de Lani, ils ont tué des gens. Aujourd'hui, c'est dans le village de Djanjumé. Donc, maintenant, il va falloir réécrire encore, non pas pour les alerter, mais... Monsieur Malali, on l'a fait réécrire, mais pourquoi ne pas prendre un rendez-vous avec les autorités françaises pour expliquer les choses ? Bien sûr. On vient de parler de ça avec Gaghi Traoré de la Mauritanie, Gaghi Traoré du Mali, Aboulaye Traoré. On vient de parler de ça. On va demander un rendez-vous avec le ministère des Affaires étrangères français, le ministère de l'Intérieur français. On va les saisir et on va essayer de les rencontrer aussi pour parler de ce phénomène et de dénoncer aussi cette pratique qui existe non seulement au Mali, mais en Mauritanie, au Sénégal et en Gambie. Parce que depuis que l'événement a eu lieu, on a eu la réaction de plusieurs personnes, dont certains sont originaires de la Mauritanie, d'autres sont originaires de la Gambie. Donc il faut dénoncer ça, que les sonigues qui se trouvent au Mali, au Sénégal, en Gambie ou en Mauritanie, c'est la même. Donc ça peut être... Il faut éviter du déjà vu ou du déjà fait. On se regarde si ça se passe au Mali, il faut s'attendre que ça puisse se passer en Mauritanie aussi. Est-ce que vous avez cherché à rencontrer les associations anti-esclavagistes comme RSS, racistes, etc., un métier international en France pour le faire savoir que les crimes qui se sont passés dans ces derniers temps-ci, pour quelles chances que c'est qui se passe au Mali aujourd'hui ? On va les saisir. Hier, par exemple, on a fait une liste d'une dizaine d'associations. J'étais avec le président du CSP, une association anti-esclavagiste aussi, dans le secte de Baflabé, M. Kounenekou Diallo. J'étais avec lui hier. On a fait une liste de... Rien que des associations pour la défense des droits humains, rien qu'il y a des associations maliennes, on a fait une dizaine, on a fait la liste d'une dizaine d'associations. On compte saisir aussi, ici, il y a plusieurs associations ici qui se battent pour ces mêmes droits, qui défendent les droits de l'homme, les droits des humains. Donc on va les saisir. Déjà, on était en contact avec eux, mais on va les saisir encore pour organiser d'autres manifestations d'une plus grande ampleur que celle d'aujourd'hui en fait. Merci, M. Ralli, merci beaucoup, merci beaucoup.